bonjour à tous je suis arrivé de vous retrouver pour un nouveau test vous êtes sur maxi gadget je suis stony et on va ensemble découvrir ce nouveau produit qui nous vient de chez amazon il s'agit encore de nouveaux écouteurs de chez ok je ne répéterai jamais assez mais on est fan de ok on tient à le préciser à chaque sortie nous essayons d'être un parmi les premiers à vous tester leurs produits donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous voyez un nouveau produit ok apparaître qu'on n'a pas testé n'hésitez pas c'est dans les commentaires c'est parti alors voyons voir comme à l'accoutumé ce sont des emballages classiques minimaliste qui nous offre juste un petit design du produit le nom de la marque bien sûr et puis la référence qui est ici donc aujourd'hui on découvre le modèle EPT21S voilà donc c'est parti on va procéder au déballage voilà voilà notre beau modèle c'est parti pour l'éballage attention chaud devant alors voyons voir waouh ils sont petits ceux là je ne m'attendais pas encore une fois là ils me surprennent ok waouh 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 pas mal du tout bon on n'est pas sur le registre du clapet ouais c'est un peu mou les accessoires il n'y a rien de nouveau évidemment vous en doutez bien voyons voir ah oui on a des embouts il y en aurait à peu près deux je pense plus trois donc ça fait trois paires d'embouts d'accord ensuite on a le câble usb type c voilà comme ça vous le voyez en direct on est bien sûr du usb c nous avons les notices habituelles toujours le fameux gros guide extrêmement complet et puis nous avons également normalement la garantie de 24 mois toujours fidèle vous êtes tranquille avec ok je peux vous le confirmer si vous avez des soucis vous n'hésitez pas à les contacter ils sont très très fiable voilà on a fini avec les accessoires on va s'intéresser aux produits si vous voulez bien c'est un petit peu ça la force de hockey c'est que ils vous sortent des écouteurs régulièrement mais avec une petite nouveauté donc là en l'occurrence nous avons le format qui est nouveau j'ai jamais vu ce format là on va le comparer tout à l'heure rapidement pour que vous ayez une idée mais dans un premier temps je préférerais vous parler de ses fonctionnalités d'accord on va prendre le temps tranquillement alors ce sont des écouteurs sans fil ok on est d'accord ce sont des types intra auriculaire ensuite nous avons au niveau des fonctionnalités du bluetooth 5.0 bien évidemment on a de l'usb c'est donc avec une charge rapide d'environ deux heures on a le contrôle tactile pour toutes les commandes nous avons un micro avec une réduction de bruit voilà ça c'est la petite nouveauté par rapport à certains autres écouteurs nous avons également la possibilité d'utiliser chaque écouteurs indépendamment de l'autre au niveau de l'autonomie on devrait s'orienter vers cinq heures pour une seule charge pardon et environ 30 heures avec le boîtier au niveau de l'étanchéité on est sur l'ipx6 c'est à dire que il n'est uniquement résistant à la pluie et à la sueur c'est pas la peine de vous baigner avec voilà j'ai fait le tour des fonctions on va s'intéresser tout de suite aux produits allez on va y voir donc je vous l'ai dit le boîtier est assez compact donc déjà il présente plutôt bien ils sont assez assez compact le boîtier vraiment je suis assez fan quand même un par rapport aux autres boîtiers assez surprenant on a des films de protection alors on va les retirer voilà on va les étudier d'un peu plus près donc vous voyez la conception elle est un petit peu différente des autres produits hockey moi j'aime bien ils sont très légers vous allez vous en rendre compte ah bon sympathique allez on va tester tout ça on va faire l'appairage allez sans plus tarder allez c'est parti on va appairer tout ça alors bien sûr ce qu'il faut faire c'est les retirer du boîtier et ensuite ça devrait fonctionner les voilà on met un peu de temps pour arriver 1 c'est parti voilà connexion immédiate le pt 21 s c'est bon c'est parti on va lancer la musique et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite et voilà le bilan est sympathique ses écouteurs alors la première chose qui me surprend avant de vous parler de la musique je vous parlais de la conversation que je viens d'avoir avec mon collègue je l'ai appelé quelques secondes le temps d'échanger avec lui pour savoir un petit peu quelle est la qualité parce que c'est ce qui me rebute le plus souvent et vous êtes nombreux à me le dire aussi c'est que la plupart des écouteurs du marché ont un micro assez mauvais et là c'est la bonne surprise heureusement alors là c'est la première bonne surprise que je constate sur ces écouteurs c'est que le son est très bon c'est à dire que quand j'ai appelé mon collègue il pensait que je l'appelais directement avec mon iphone et non pas avec les écouteurs donc le son est quasi identique à l'iphone bravo ok ça c'est un super bon point donc que ce soit en termes de clarté mais aussi également si vous avez quelques bruits environnants donc moi j'étais dans la rue ça m'a permis de tester par rapport aux voitures qui passent etc et il m'a dit non j'entends quasiment rien autour de toi donc ça 10 sur 10 pour le son du micro après ensuite au niveau de la musique alors la musique ça ressemble beaucoup aux autres produits de la marque hockey c'est à dire qu'on reçoit parce que la marque hockey il faut savoir que ils adorent les basses et les graves donc déjà on a une prédominance de basses et de graves dans la plupart des modèles hockey attention je suis pas en train de dire que c'est négatif c'est plutôt une bonne surprise puisque la plupart du temps les écouteurs bon marché ce qui n'est pas le cas bien sûr des hockey mais bon marché genre 20 euros 25 euros vous avez des écouteurs qui sont qui offrent un son plat sans aucune profondeur et sans aucune basse or le cas de la marque hockey c'est que nous avons toujours vraiment beaucoup de bonne basse et une bonne profondeur là ce qu'on peut noter sur celle là c'est que la seule chose qui va manquer c'est les aigus voilà si vous êtes friands d'aigus il y a mieux dans la gamme hockey mais pour le reste franchement c'est bluffant le son est impeccable j'aime beaucoup j'ai testé également le la latence voyez je sais pas si on peut faire la démo voyons voir alors on va mettre le son à fond et vous allez me dire si vous entendez quelque chose voilà je voulais soutenir à le faire à chaque fois puisqu'il ya beaucoup de gens qui qui achètent ce genre de produit mais qui néglige le côté latence là je peux vous dire qu'il n'y en a pas donc un bon point positif encore on se retrouve avec quand même pas mal de points positifs pour ces ok voilà j'ai fini avec le test très très bon test je peux mettre presque une très bonne note c'est pas sans faute mais presque puisque c'est ça reste quand même des produits un produit complet sans eau quasiment sans aucun défaut alors ensuite pour finir je voulais vous inviter rapidement à faire un petit comparatif donc par rapport à des modèles similaires de la même marque donc là par exemple là je suis sur les ok EPT 25 vous allez voir qu'on est sur un produit presque similaire presque vous voyez il est encore plus petit et regardez la conception également voyez regardez c'est à peu près le même produit mais en plus compact et en plus en moins cher parce que ça c'est un modèque qui est commercialisé en moins de 30 euros si je dis pas de bêtises je crois dans les 25 ça va être difficile de vous dire puisque des fois il y a des remises intéressantes donc voilà si on devait les comparer tout de suite ça serait avec ce modèle là en termes de design après c'est beaucoup plus compact donc si vous cherchez qu'elle soit plus compact c'est le top ce qu'on peut dire sur ce modèle là donc il est disponible ok donc je répète la référence ok EPT21S c'est un produit qui est disponible sur Amazon en une seule couleur en noir malheureusement il est affiché actuellement alors je vous parle à 33,99 ouais là aussi on a des fois des petites surprises les prix parfois bougent au moment où on tourne la vidéo donc mais alors je vous parle il est à 33,99 ce qui est un prix tout à fait acceptable et pour des écouteurs de cette gamme là donc voilà si vous avez des questions c'est dans les commentaires quant à nous on se retrouve rapidement pour un autre test n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait je vous dis à très bientôt pour un prochain test à plus ciao